Boum boum les amis, Yugi Taisho de la Team Pharao, ce soir je suis avec Akira, Nico et Todd, ça nous paraissait important pour cette nouvelle vidéo parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, ça fait plaisir de se revoir, ça paraissait important qu'il y ait un petit groupe des Team Pharao pour vous parler des projets. Il y a pas mal de choses qui arrivent, c'est pour ça qu'on n'était pas présent sur les réseaux ces derniers temps, on va dire que c'est une nouvelle saison qui commence, une toute nouvelle saison de septembre à Allez, à juin, juillet, toute nouvelle saison pour l'équipe qui commence avec surtout une banlist, qui commence avec une banlist, on parlera des projets après, on ne va pas faire une réaction à chaud sur la banlist parce que ça a déjà été fait sur les différents réseaux comme Twitch sans faire de pubs, mais si on fait un petit point sur la banlist, en tout cas ici en Guyane, quelles sont vos impressions de cette banlist ? Pas grand chose à vous dire, satisfait Satisfaits, plutôt satisfaits. Quelques hits manquaient peut-être ? Regardez les hypocrites là, les deux à côté de moi qui prêchaient pour Mine Mystique et Migrateurs Dimensionnels On voulait Mine Mystique et Migrateurs Dimensionnels, mais plutôt Migrateurs Dimensionnels Mine Mystique, on la gère. Non, Mine Mystique au moins 1, ça aurait été bien. Bon alors, Akira et moi on était d'accord, Mine Mystique, ah non, tu la voulais partir aussi. Moi je la voyais partir, mais je pensais que ça allait laisser à 1, je pensais que ça allait la toucher. Parce que tu vas sûrement voir cette vidéo, Cyril, moi j'ai défendu la Mine Mystique Corséa. Parce que là, Gab l'avait dit en plus, tous les gens qui votent pour Mine Mystique, c'est des gens qui se font piiip par Mine Mystique. Jandex se fait dérailler par Mine Mystique. Non, non, elle est très bien là où elle est parce que les mecs posent des boards de fous. Ah toi, j'active, tu peux pas jouer. J'invoque, je peux pas jouer. Ah ok, qu'on ait au moins une chance, contre vos boards, messieurs, de poser une petite Mine Mystique à Darkrouleur No More pour jouer deux cartes, tu vois, il doit y avoir des interactions dans Yu-Gi-Oh, c'est ça le but, il paraît. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il doit y avoir des interactions dans Yu-Gi-Oh. C'est un jeu à deux, c'est un jeu à deux. Bon, Mine Mystique est là, Migrateur Dimensionnel pas touché. Tu avais une théorie vraiment qui était vraiment pro là-dessus, Nico, puisque la plupart des... Alors il y a des decks maintenant qui utilisent les cimetières, de plus en plus. Les archétypes et les decks qui vont arriver prochainement vont utiliser les cimetières. C'est vrai que Migrateur Dimensionnel va être un problème. Maintenant, bah voilà, chacun sa logique. commercialement, ça aurait été logique peut-être de l'enlever ou de le limiter pour éviter que ce soit abusé. Maintenant, je pense qu'on n'est pas à la place de l'économie, mais pour eux, si on a un deck qui joue avec les cimetières, à nous de se protéger contre des cartes qui vont nous bloquer pour que les decks soient un peu plus fournis, entre guillemets, pour éviter que tu joues que ton archétype et puis t'es content. Boum 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 boum. Bien sûr. Bon, Christron... Il a fait son temps. On était tous d'accord, on était tous d'accord. Il était temps de... Voilà. Alors moi, en plus, je joue sur Master Duel et Christron, je devenais fou, je devenais vraiment fou parce que les decks base existent encore. Donc ça joue Sorsou, le base de mélange Bouillon-Dawara, Salade-Tomato-Oignon. Le mec, il prend 2-3 negates. Il a réussi à poser deux monstres, Christron, et on est parti. C'est ça. C'est horrible. On gagne ED, quoi. On gagne ED. C'est ça. Rouleur, ça, je pense que tout le monde l'avait annoncé. Rouleur, c'était sûr. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Snow. Alors, je pense qu'on était tous d'accord. Surpris. Alors, la plupart des gros youtubeurs disaient qu'elle allait pourrir le jeu jusqu'à ce qu'elle soit banni à nouveau. Bon, je pense qu'on avait voté quand même pour qu'elle parte parce qu'elle a abusé. Oui, le gros, on a abusé. Tiens, qui en fait 4 fois. Il y a un gars à côté de moi qui l'utilise 4 ou 5 fois dans son... Oui, j'ai un peu. Mais c'est vrai qu'elle est abusé. Abusé, abusé. Et sur le reste de la bad list, rien de particulier. C'est que je pensais qu'ils allaient toucher la grenouille, mais ils ont touché Ronin Todd. Ils ont touché Ronin Todd pour ne plus pouvoir invoquer facilement Krapodilic ou en tout cas, comme tu disais, Todd se soumettre à Nibiru, si tu veux invoquer ton Krapodilic. Voilà, c'est exactement ça. C'est pas grave. Ouais. Je le jouais plus. Je le jouais plus. Après, autre chose sur la bad list, je ne crois pas. Le reste est passé. Bantena 3. Bantena 3. Fusure dessinée à 3 aussi. Ils ont remis des cartes à une. C'est Substitode. Et l'autre, c'est... Ah, il y a une magie, il y a une magie qui est revenu à une. Une spell book off du jeu. Elle est sympa. Elle est sympa. J'ai pu m'en procurer une dernièrement en plus. Grâce à toi, Matt. Je l'ai vu dans un classeur qui m'a dit, mais tu devrais prendre ça. C'est banni, mais il va devoir revenir un jour. Il a vu le futur. OK, la bad list. Bon, écoutez, on verra. De toute façon, beaucoup de gens se plaignent, sont contents, ne sont pas d'accord. Une bad list, c'est une bad list. Et maintenant, il faut faire avec. Et on a une échéance ultra importante. D'ailleurs, on va en parler maintenant. On a un WCQ. D'ailleurs, merci Konami. Merci le jeu organisé. Merci. Voilà, on a un WCQ en Guyane le 9 octobre prochain. Dans un petit cadre particulier. On vous le présentera en temps et en heure. On fera forcément un live pendant le WCQ. Et puis une vidéo retour sur cet événement. Ça va être un gros, gros événement des qualifications pour le championnat d'Europe. Pour l'instant, on a eu deux OTS Championship. Première OTS Championship, c'était juin, juillet. C'était au retour de... C'était juillet. En tout cas, c'était après le CDF. C'était juillet, c'était juillet. Voilà. Particularité, cette année, 4 qualifiés sur les OTS Championship. Enfin, non, ce n'est pas une particularité. Il y a toujours 4 qualifiés. Mais particularité, il n'y a pas cette année de report de place. C'est ça. Si on gagne, parce que Nico est habitué à prendre toutes les places. Ce n'est pas l'habitué des top 4 depuis un petit moment. Moi, je prends la quatrième place. Toujours. C'est vrai, c'est vrai. Si vous êtes dans le top 4 d'un OTS Championship ou d'un gros événement, mais que vous gagnez plusieurs fois une place pour le championnat d'Europe, celle-ci n'est pas reportée pour ceux qui n'en ont pas encore. C'est comme ça cette année. C'est Konami qui a décidé. Première OTS Championship, les 4 qualifiés, on a eu Ton qui a gagné. Ton qui a remporté l'OTS Championship. Ton. J'ai oublié l'ordre, mes flow, Kouramoto et toi Nico. Et moi, voilà. Et deuxième OTS Championship, il est tout récent. Il est encore tiède. Je suis encore tout tiède. Je vais me la raconter d'ailleurs puisque il s'est déroulé le 25 septembre dernier, il y a quelques jours. C'était hier. C'était hier au moment où on tourne la vidéo. Et donc, on a eu Matt qui a remporté le tournoi. On ne vous dit pas ce qu'il jouait. On va vous faire une deck profile qui va être très prochainement. Le deuxième Renan qui est qualifié. J'ai fait troisième, donc qualifié pour le championnat d'Europe. Et Nico, il garde sa quatrième place. Si vous voulez une place pour le championnat d'Europe, il faut prendre les trois premières. Parce que la quatrième, c'est Nico. Donc, ça nous fait 6 pharaos qui sont pour l'instant, qui sont qualifiés pour le championnat d'Europe. Parlons directement des projets pour 2023. Le championnat de France, on sera là. C'est sûr qu'on veut le faire. En tout cas, au moins avec la même équipe que 2022. Et si on peut avoir d'autres joueurs, ce serait parfait. Il y en a un tout particulier qu'on veut amener. Mais bon, on en reparle un peu plus tard. Le championnat d'Europe, cette année, on va essayer de le faire. En tout cas, on va s'organiser pour le faire parce que c'est compliqué. Vous le savez, on vient de Guyane française. Donc, ça nous fait un voyage qui est quand même assez violent depuis Cayenne. Pour aller, Cayenne, Matoury, Paris. Puis Paris, là où l'organisation a décidé que ce serait. Et sans critiquer l'organisation. Mais c'est vrai que quand on annonce un championnat d'Europe un mois, un mois et demi à l'avance, c'est compliqué pour nous qui sommes moins de s'organiser financièrement ou autre. En tout cas, cette année, allez, on note dans le bloc-notes 2023, CDF, CDE. Et peut-être, potentiellement. Et si mon abonnement à la Française des Jeux, on fait de la pub à fond dans cette vidéo. Si mon abonnement à la Française des Jeux me fait gagner à l'EuroMillion cette année et me libère de ma petite misère, pourquoi pas vous amener, messieurs, dans un YCS. Voilà, ce sont les projets des tournois. Comme on parle de projets de tournois, les projets sont aussi de s'améliorer compétitivement. Puisque la compétition, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, qu'on a découvert à haut niveau. C'est ça. Avec le CDF, on a rencontré des gens d'un niveau de fou, des gens qui sont ultra sympas. On n'a pas eu de soucis. Alors, toi, tu as eu un joueur particulier. On sait que Pilou a rencontré, je vais utiliser ces termes, un FDP, je chercherai la traduction. Voilà, mais dans l'ensemble, on a rencontré des gens vraiment sympas. Pas de Shark Roller, pas de gens désagréables et ça, c'était vraiment cool dans les décès qu'on a traversé. Que ce soit Ultra Jeux, Trolls de Jeux, c'est les deux seuls qu'on a pu faire. Bon, là, il y a des gens de folie. On salue d'ailleurs toute l'équipe d'Ultra Jeux, toute l'équipe de Trolls avec Quentin. On a été ultra bien reçus, même plus que bien reçus. Franchement, c'était vraiment top et ça donne déjà envie. de tous revoir, de revenir. J'ai parlé de la compétition, bien sûr, ce qui nous intéresse toujours, c'est le côté fun, c'est le côté rencontrer, rencontrer la communauté. Comme on l'a dit, restez cool. La compétition, c'est une bonne chose. Nous, on espère vraiment se donner un fond pour s'améliorer, pour vous apporter déjà du contenu de qualité. Peut-être des conseils sympas sur des decks, sur du compétitif, même si on n'a pas du tout le niveau compétitif de grands compétiteurs entre guillemets. Mais voilà, nous, c'est vraiment la compétition, s'améliorer nous-mêmes, proposer du bon contenu. Et puis, rencontrer les gens et que tout ça se passe dans la bonne humeur, la plus propice. L'aventure humaine, quoi. L'aventure humaine, c'est très beau, ça, c'est très beau. Pour reprendre les propos de Kylian dans une vidéo de El Joe, la passion. Oui, la passion, la passion. Ça, c'était les projets. Alors, au niveau de la team, il y a eu des changements, pas mal de changements. Déjà, vous avez dû vous rendre compte, si vous êtes en métropole, plus particulièrement sur Paris, qu'il y a des joueurs qui sont sur Paris. On va l'appeler, allez, Team Pharao France ou Team Pharao Paris, vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'est une antenne de la Team Pharao qui est sur Paris. C'est Cyril, notre joueur Mystic Burn, qui nous a rejoint après le CDF et tout le monde a sympathisé. C'est un joueur juste de folie. Enfin, humainement, rencontrez-le. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui ne vont pas aimer. Faites votre propre opinion. Mais Cyril, franchement, au top, on a passé des moments géniaux. Du coup, c'est lui qui s'occupe de la team un peu sur Paris, du recrutement. Là, ils sont déjà quatre. Vous avez Cyril, Ayoub, Raoul et Anis qui les a rejoints dernièrement. Vous pourrez les rencontrer toujours sur Paris, comme je l'ai dit. Du côté d'Ultra-Jeux, du côté de Troc de Jeux, d'autres décès comme Le Repère du Dragon. C'est vrai qu'on cite les deux qu'on a fréquentés, qu'on a vu quand on a été sur Paris. On n'a pas pu tout faire, on essaiera de faire mieux et d'en faire plus l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà. Et puis, au niveau de notre équipe, une nouvelle arrivée. J'en parlais en début de vidéo, qui est ultra importante. Ce n'est pas la dernière. En tout cas, la première, c'est Saito, que vous avez pu découvrir. Pour ceux qui suivent les vidéos de Eljo, de la team Level Up. Saito nous rejoint officiellement dans la team Pharao, en tant que membre, en tant qu'amis, en tant que joueur. Et surtout, en tant que judge, puisque c'est notre judge officiel en Guyane. Je ne sais même pas quoi dire sur Saito, tellement son travail est impressionnant. En tout cas, il aime ça. C'est sa passion. Vous avez une vidéo là-dessus, d'ailleurs, sur sa passion, sur le judging. On dérange Saito... Très régulièrement. Très régulièrement. À des heures, pas possible. Très régulièrement. Non, non, dis rien, dis rien. On l'appelle à 22h, à 23h. Je pense que des fois, on doit un peu déranger sa vie sociale. Mais en tout cas, toujours prêt à nous rendre service, toujours prêt à répondre aux questions, à faire des recherches. Oui, il fait des recherches. Pour apporter la réponse la plus précise possible sur le rolling ou sur la question qu'on a posée. Voilà, on aimerait bien que... On a des projets pour lui, en plus. Voilà, on a des gros, gros projets. On s'engage. La Team Pharao, en tant que responsable de l'équipe, je m'engage déjà à l'année au Championnat de France. La seule chose qui pourrait l'empêcher de venir, c'est peut-être qu'il ait une indisponibilité à venir ou qu'il ait envie de faire caca. Je couperais ça au montage. Voilà, s'il a une indisponibilité au niveau du boulot ou autre, bien sûr, dommage. Mais on s'engage, en tout cas, on veut l'amener au Championnat de France. On veut qu'il puisse passer son RC2 de manière à pouvoir continuer sur la lancée de sa passion et puis pour en apporter toujours plus. Le RC2, tu expliques pour ceux qui ne savent pas. Alors, le RC2, je ne maîtrise pas vraiment bien tout ce qui est judging. En tout cas, quand vous voulez passer vos diplômes de judge, il y a une partie que vous passez, que n'importe qui peut passer, en fait, avec votre numéro, que vous passez en ligne. Vous avez un questionnaire avec différentes réponses. Je crois que c'est des questionnaires à choix multiples. Ou des fois, des questionnaires où il faut juste répondre. Voilà, en tout cas, si vous avez le bon nombre de réponses, c'est un peu comme le permis de conduire. Comme le code. On vous décerne... Oui, le code. On vous décerne le niveau 1, le RC1. Donc ça, c'est un niveau, entre guillemets, que tout le monde peut passer dans les différents décès. Après, il faut faire... Là, je vais peut-être dire une bêtise, mais en tout cas, un certain nombre de tournois... De tiers 2. De tiers 2, comme les WCQ, comme les OTS Championship, pour prouver quand même qu'on fait du... Déjà qu'on s'intéresse à ça, qu'on fait du judging et pouvoir passer dans un tiers plus évolué. Donc, en général, c'est à partir des WCQ, à partir des championnats de France... Enfin, ça s'appelle les championnats nationaux. Les championnats nationaux. À partir des championnats nationaux, YS, etc. On peut venir passer... Être judge pendant ces événements-là. Et ensuite, passer le RC2. Donc, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais vous passez devant des judges qui sont déjà au-dessus. Et si vous réussissez l'examen, vous pouvez avoir ce fameux niveau RC2. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite à Saito. On lui souhaite de continuer de nous rendre service et de nous aider sur le judging. Et puis, pourquoi pas donner envie à d'autres de s'intéresser à cette partie qui est vraiment importante. Et puis, si on n'a pas de judge, quelque part, on n'a pas de compétition. C'est vrai. On n'a pas de compétition. On n'a pas le jeu. En tout cas, on n'a pas de cadre pour notre organisation. Est-ce qu'on a fait le tour ? On a parlé des projets. Ah ben oui, des projets. Les réseaux sociaux. Alors, on va développer un peu plus la partie réseaux sociaux. On a beaucoup bossé là-dessus. Là, on est sur YouTube. On a déjà une partie Twitter, une partie Instagram sur laquelle, pour l'instant, est Facebook. Sur ces réseaux, on partage en général les mêmes choses. C'est une photo. C'est quelque chose. C'est une ouverture. C'est un booster. C'est des cartes qui nous ont plu. C'est quelque chose de rapide. En tout cas, c'est des médias qui permettent de partager quelque chose rapidement. Voilà, des photos, un petit moment volé d'une compétition, d'un entraînement qu'on veut partager avec vous. On va beaucoup plus les développer. On organisera des concours qui seront spécifiques. Il y aura des concours spécifiques à Instagram, spécifiques à Twitter, spécifiques à Facebook. On mettra des lots différents. En parlant de lots, il y a des lots qui n'ont toujours pas été réclamés sur le dernier concours. En plus, c'est des lots importants. Tapis, des ensembles de decks de structures. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les remettre. On va les remettre à la vente. Ok, on revient sur vidéo. On va les remettre en jeu. Ça va arriver très prochainement, début octobre. On va vous faire un planning. Comme ça, vous pourrez suivre un planning qu'on annoncera en vidéo. En disant, je vous dis n'importe quoi pour l'instant. Première semaine de temps à temps octobre, ce lot-là est disponible sur Instagram. C'est la base de ces concours-là. S'abonner, liker, retweeter. Mais on vous fera gagner les lots qui n'ont pas été distribués. On a aussi des lots pharao. Tapis pharao, sleeve pharao. Si jamais ça peut être intéressant, en tout cas, c'est des lots qu'on mettra en jeu. On n'a pas oublié le concours des 1000 abonnés qu'on n'a pas encore fait. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive, ça arrive, on avait besoin de temps pour les projets, pour mettre les choses en place. Et gros projet. Gros projet qui arrive, la chaîne Twitch. Ça avait déjà été proposé. On va mettre en place une chaîne Twitch. Alors, on ne sait pas encore comment on va l'appeler. Pour plusieurs raisons. La chaîne, principalement, ce sera pour faire du Master Duel sur un soir ordinateur. Donc, on n'est pas des streamers. En tout cas, c'est moi qui vais m'en occuper pour la première partie. Je ne suis pas un streamer. Je ne vais pas vous dire mardi, mercredi, jeudi ou vendredi, je vais faire du Master Duel. Donc, je choisirai un jour dans la semaine où je vais faire du Master Duel pendant 2, 3, 4 heures. L'idée, c'est de faire des decks différents, d'échanger avec la communauté, de faire quelque chose de sympa. J'ai investi un petit peu sur le jeu de manière à pouvoir faire des choses un peu différentes. Ce n'est pas à vous dire que pendant 2 mois, on va jouer Shadow aujourd'hui. Parce que je me fais vraiment taper avec mon deck Shadow. Donc, j'ai dû passer au niveau supérieur. Mais par contre, le reste du temps, le reste de la semaine, je vais streamer. Ou on va streamer en fonction, ce sera du jeu vidéo. Puisque, on est tous joueurs. On joue tous sur PlayStation 5, sur Xbox, sur Switch, sur PC. Et ça va être des streams en fonction, peut-être des envies, en fonction des sorties de jeu. Il y a tel jeu qui est sorti, ce soir, on se fait... Ce ne seront pas des choses qui seront programmées. On le dira peut-être sur un Twitter à part. Je verrai vraiment comment je vais faire ça. En tout cas, pour Yu-Gi-Oh! Il y aura du Master Duel. Et puis, pourquoi pas, par la suite, faire des ouvertures, faire des lives. On verra. En tout cas, l'installation est prête. Le streamer ne l'est pas du tout. Il faut étudier le logiciel. Il faut étudier plein de choses, comment faire des transitions. Tout ça, c'est un peu autodidacte. Mais en tout cas, ça arrive. C'est dans les bacs. L'installation, elle est prête. On va faire quelque chose de sympa. Je pense qu'on a un peu tout vu sur cette vidéo de retour. On vous a parlé des projets. On vous a parlé de ce qui arrive sur les réseaux sociaux. La fameuse chaîne Twitch. Les concours qui arrivent. La nouvelle team, entre guillemets, France-Paris. La nouvelle arrivée, pour l'instant, dans la Team Pharao. Et puis, je pense qu'on a fait un petit tour. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. On va voir les nouveautés sur le deck de structure. Effectivement, le deck de structure... Belle Crystalline qui sort jeudi de cette semaine. On va vous faire une vidéo dessus. Alors, il y a déjà des vidéos. Bien sûr, on n'est pas des youtubeurs économiques. Donc, on n'a pas accès à ces produits en avance. En tout cas, pas longtemps en avance. Et on n'a surtout pas le droit de vous en parler. Et de les présenter en avance. Donc, c'est une petite vidéo qu'on va se faire. Ça aurait été bien de le sortir jeudi. Mais ça fera peut-être beaucoup de vidéos d'un seul coup. Je pense que le lendemain, vendredi. Toujours avec mon compare, Todd. On vous fait une vidéo sur... Avec 3 decks de structure. Voilà. Comme on l'a fait sur Albas. 3 decks de structure. Qu'est-ce qui serait sympa ? Encore une fois, on n'a pas la science infuse. On ne va pas vous dire... Ça, c'est la meilleure version avec 3 decks de structure. C'est une version qu'on a trouvée. Qu'on a étudiée en faisant des recherches. En regardant les cartes. Qui peut être sympa. Qui permet d'exploiter à notre sens. Ces 3 decks de structure. Et encore une fois, c'est un support pour vous. Pour des gens qui ne connaissent peut-être pas trop. Qui ont niveau zéro, médium. Ça peut être sympa pour découvrir ces decks-là. Bien sûr, il y a peut-être des gens qui vont passer. Qui vont dire... Nous, on ne le jouera pas comme ça. On est la meilleure version. Il n'y a aucun souci là-dessus, les amis. Et puis encore une fois, c'est un échange. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. Même pour dire... On n'aime pas ce que vous faites. On aime bien. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, on a beaucoup de retours positifs. Ça fait juste plaisir. C'est énorme. C'est énorme de voir que... Le travail est apprécié. Voilà. Que le travail est apprécié. En tout cas, il y a des gens qui apprécient ce qu'on fait. Et on essaye de s'améliorer. On essaye de proposer du contenu toujours plus qualitatif. L'idée, c'est de vous montrer. Et je pense que ça a bien pris l'ambiance. Parce qu'il y a toujours une pure, pure, pure ambiance dans la Team Pharao. On ne peut pas tout vous montrer. Parce qu'on va passer pour des débiles. On rigole vraiment beaucoup. Souvent. Il y a des blagues qu'on ne peut pas vous montrer non plus. Mais un petit bêtisier un jour, pourquoi pas. Oui. Voilà. Bon. Les amis, on a fait le tour. Je pense que la vidéo sera déjà bien longue. On espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous connaissez le petit speech. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça sauve des bébés Fox. C'est beaucoup de trucs. Ça nous fait plaisir en tout cas. Et puis, Todd, le petit pouce bleu. Le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir aussi. N'hésitez pas à faire quoi que ce soit. Et puis, j'ai parlé des réseaux sociaux. Je vais vous les afficher là. Twitter, Instagram, Facebook aussi. Pourquoi pas. Et puis, ils seront marqués dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Si le contenu vous plaît. Les amis, on a bien parlé. On va se laisser là. On vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Une bonne fin de soirée. Quel que soit le moment où vous regardez la vidéo. On se revoit bientôt. Parce que les vidéos vont pleuvoir. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ! Ciao !